Dans le milieu rural, le maraîchage est une activité pratiquée par des jeunes et surtout par les femmes qui sont souvent organisées en groupe. Ici, nous sommes dans la zone du Mandé, plus précisément à Kamalinkakele, à 35 km de la capitale malienne, Bamako. Pendant la saison chesse, l'activité principale des femmes reste le maraîchage. Chaque jour, plus d'une cinquantaine de femmes se retrouvent dans ces jardins. Ensemble, elles font l'entretien et l'arrosage des plantes et légumes. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de soutenir leur mari au foyer. C'est une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et de soutenir leur mariage. Ces femmes rurales ont compris l'importance de s'unir pour acquérir leur indépendance et promouvoir l'autonomisation des femmes en milieu rural. C'est une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins et à leurs besoins. C'est pas possible. Ils ont été entourés par des femmes. J'ai dit qu'il n'y a pas d'une des femmes, mais il n'y a pas d'une des femmes. C'est ce que j'ai fait. Ces femmes du Mandin, conscientes des conséquences des engrais chimiques sur le sol et l'homme, souhaitent, avec un appui, abandonner l'usage des engrais chimiques au profit de l'engrais organique, mais aussi et surtout d'avoir un marché spécifique où elles pourront vendre leurs produits. L' Tu es le pays. Et si tu te perdes, tu te perdes. Tu te perdes. Les frères ont réussi à avoir t'occuper de l'armée. Tu es le piais. Tu es le même temps à faire de tonne. Il n'a pas un temps-leur s'il te cherchait. Le cais-leur s'il te perdes. En manque de groupes électrogènes et arrosoirs, c'est avec des matériaux en plastique que ces femmes puissent de l'eau dans les puits pour donner vie à leur champ. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Cette femme avec son enfant au dos dans ses jardins, tout comme ses autres camarades, elle est signe indicateur de la détermination et l'atteinte des objectifs. Grâce au combat quotidien de ces braves dames, plusieurs foyers de la ville de Troikaïmon arrivent à avoir des légumes à moindre coût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada